Elles étaient les dernières invitées de la rencontre consultative entre les membres du gouvernement et les jeunes pour discuter du contenu à donner à la vision du président Alassane Ouattara de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Jeudi 2 février, les jeunesses des différents partis politiques ont répondu présents à Abidjan. J'ai été intéressé par le fait que la ministre de l'Éducation nationale était là. Pour moi c'était une opportunité à ne pas rater. Donc il fallait absolument que je lui parle, il fallait absolument que je lui dise ce que je pensais de l'Éducation nationale et de ce que je pensais qu'il fallait faire pour les enfants pour ne pas qu'ils deviennent justement les adultes qu'on a aujourd'hui. Dans une ambiance par moments surchauffée, les jeunesses du FPI, PPSI, PDCI, RHDP et les 5 ministres présents ont échangé sans faux fuyants. Le ministre de tutelle exprime sa satisfaction. Moi je voulais saluer la maturité de la jeunesse ivoirienne et surtout comme le collègue de la communication le disait, le niveau. de la jeunesse ivoirienne parce qu'on a eu des communications pertinentes, des propositions pertinentes, des analyses pertinentes. On ne peut que garder espoir, en tout cas cette année, pour notre part, nous ferons tout pour que les actions qui soient arrêtées par le chef de l'État sur les institutions soient traduites en actions concrètes, impactantes pour les jeunes. L'objectif de ces rencontres est de mettre en place un plan jeunesse 2023 qui servira de feuille de route pour l'application de la vision du président ivoirien. 1. 2. 2. Sous-titrage FR ?